Coucou les mangers malins ! Bienvenue sur l'épisode 185 d'Apprenons Ensemble, où comme chaque jour, nous révisons des flèches cartes santé accompagnées de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! C'est quoi la pompe à sodium potassium ? Alors, la pompe à sodium potassium, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celle-ci, donc c'est le bon moment pour faire un petit rappel. C'est parti ! Alors, la pompe à sodium potassium est parfois appelée Na+, moins K+, ATPase, je crois. Je ne sais plus si c'est moins K+, ou juste K+. Je crois que c'est moins K+, ATPase. Donc voilà son petit nom un peu plus biochimique, on va dire, qui est très parlant. Pourquoi ? Parce que ça finit par ATPase, ATPase ATP, ATPénergie, et bingo ! La pompe à sodium potassium consomme jusqu'à 20% d'énergie. C'est quelque chose de dingue. Je n'en reviens toujours pas. Je cherche toujours à comprendre précisément, en profondeur, pourquoi elle consomme autant. Je n'ai pas tout compris encore, mais c'est très intéressant, très curieux. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, en fait c'est une protéine, cette pompe à sodium potassium. Et je tiens à le préciser, parce qu'on parle beaucoup de processus biochimiques, et moi en fait, j'ai pensé pendant un moment que la pompe à sodium potassium était un processus biochimique de notre corps, alors que non, c'est une protéine qui a certes, on va dire, un processus biochimique aussi, mais il ne faut pas oublier que c'est une protéine, quoi, c'est ça que je veux dire. Pendant longtemps, je n'avais pas compris que c'était une protéine. Donc je me dois d'appuyer un petit peu là-dessus, au cas où vous ne sauriez pas que c'est une protéine aussi. Donc quel est son rôle à cette fameuse protéine pompe sodium potassium ? Donc en fait, son rôle majeur, c'est d'apporter une homéostasie dans l'organisme, mais pas n'importe quel type d'homéostasie, une homéostasie spécialisée dans l'électrochimie. Donc ça va être principalement le système nerveux. Et il y a d'autres endroits qui sont aussi régulés par la protéine pompe sodium potassium, d'un point de vue électrochimique. Je ne les ai plus de tête, mais je sais qu'il y a les muscles qui sont aussi régulés électrochimiquement par la protéine Na+, moins K+, ATPase. Mais je ne sais pas à quel niveau. Je me rappelle que ce n'était pas juste le muscle. C'était quelque chose de particulier. Peut-être les tissus, je ne sais pas. Certains tissus, certaines fibres, je ne sais même plus. Là, je pense tout de suite, je me dis peut-être que cette fameuse protéine pompe à sodium potassium consomme autant d'ATP parce qu'elle joue un rôle significatif au niveau du système nerveux qui lui-même consomme beaucoup d'énergie. Je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 25%, un truc comme ça. Bon, c'est une petite hypothèse comme ça que je me dis là tout de suite. Alors, je ne connais pas très bien le sujet. Que dire d'autre ? Après, pour l'ATP, je ne sais plus trop comment ça se passe, mais je crois qu'elle utilise de l'ATP uniquement quand la molécule commence à se décomposer. Faudrait voir s'il y a un détail un peu ça. Je me rappelle qu'il y avait un délire avec des échanges précis de ions entre les différents éléments. Donc, quand je dis éléments, je parle de sodium potassium. Après, je ne sais plus exactement combien, je n'ai pas mémorisé ça. Je ne sais plus trop, ouais. Mais une chose qui est importante, que je n'ai pas tout bien compris encore et qui serait peut-être intéressant justement de revoir, de faire un rappel dessus, c'est qu'avec tous ces échanges, ça crée ce qu'on appelle un gradient d'électrolyte qui inclut du coup des grosses différences de ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, ce qui est vital pour le bon fonctionnement de la cellule. Et étant donné que la majeure partie se fait dans le système nerveux, on peut imaginer ou constater plutôt l'importance que ça peut avoir au niveau des cellules gliales, au niveau des neurones, tout ça. Alors, j'aimerais employer le terme physiologie pour expliquer comme quoi c'est important, cette protéine de pompation de potassium, mais je ne sais pas si c'est le bon terme physiologie, donc je n'ai pas envie de l'employer alors que ce n'est peut-être pas le bon terme adapté. Bon, on est là pour faire des erreurs, mais bon, on verra tout ça à la vérif. Je crois que j'ai fait le tour, mais juste avant, il faut que je dise quelque chose que j'avais vu, je ne sais plus si c'était en cours sur un podcast qui m'avait vraiment frappé, c'est que cette protéine est présente sur tout type de cellules de notre organisme. Et donc si son activité, son fonctionnement est arrêté, la cellule arrête de survivre à son tour. Bon, ça fait cash, je ne sais pas si c'est trop schématisé ou pas, mais je pense que c'est bien de le rappeler pour montrer l'importance que ça peut avoir. Je ne sais pas trop quoi dire pour la pratique. Là, j'ai tendance à dire un truc, mais je vais me faire me tromper, mais peut-être que les personnes qui sont atteintes d'hypertension devraient peut-être avoir un dysfonctionnement de cette pompe, étant donné que souvent, soit ils consomment trop de sel et qu'ils n'ont pas assez de potassium, à voir, je ne sais pas trop comment ça se passe, à moins qu'il y ait d'autres équilibres qui se fassent. Après, je ne connais rien du tout. Et aussi, il ne faut pas oublier que, bien qu'aujourd'hui, la plupart des gens consomment trop de sel, on a aussi quelques individus qui en manquent. Donc, est-ce que ça déstabiliserait cette pompe-là ? Ou est-ce qu'elle est assez, comment dire, résiliente pour avoir des processus B ou C ? Au cas où il manquerait de sodium-potassium, je ne sais pas du tout. On va passer à la vérification, mais avant, j'ai un autre truc qui vient de me revenir en tête. En fait, c'est par rapport à l'effet piezoélectrique. Je ne sais pas si on dit piezo ou piezoélectrique. Vous savez, c'est cette fameuse découverte découverte par le mari de Marie Curie, qui est Pierre Curie, qui a découvert qu'il y avait ce fameux phénomène piezoélectrique qui se créait, si je dis pas de bêtises, quand les cristallins des os étaient compactés, je crois, suite à de l'exercice physique. Et là, je me dis, ok, mais vu que c'est un effet dit piezoélectrique, est-ce que la protéine potassium-sodium n'aurait pas un impact significatif dans les os aussi, du coup ? Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais je me dis pourquoi pas. Donc, il ne faut pas que j'oublie de poser la question à Elia. Voilà, cette fois, c'est terminé. Maintenant, passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la pompe à sodium-potassium ? La pompe à sodium-potassium est une protéine membranaire qui utilise de l'énergie pour transporter des ions sodium Na+, hors de la cellule, et des ions potassium K+, dans la cellule. Maintenant, ainsi, un gradient électrochimique essentiel pour diverses fonctions cellulaires. La pompe à sodium-potassium, également connue sous le nom de Na+, K+, menace ATPase, est une enzyme qui joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre ionique des cellules. Cette pompe fonctionne en utilisant l'énergie provenant de la dégradation de l'ATP, adénosine triphosphate, pour transporter activement trois ions sodium hors de la cellule et deux ions potassium dans la cellule. Ce processus est essentiel pour maintenir le potentiel de membrane. La différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane cellulaire crée une différence de potentiel électrique, essentielle pour la transmission des signaux nerveux. Réguler le volume cellulaire. En contrôlant les concentrations ioniques, la pompe aide à prévenir le gonflement ou la contraction excessive des cellules. Assurer le transport actif secondaire. Les gradients de sodium et de potassium créés par la pompe sont utilisés pour le transport d'autres molécules à travers la membrane cellulaire, comme les nutriments et les neurotransmetteurs. La pompe à sodium-potassium fonctionne selon le principe de clé-serrure. Les sites de liaison spécifiques pour le sodium et le potassium sur la pompe assurent une sélectivité stricte, permettant uniquement à ces ions de se lier et d'être transportés de manière spécifique. La découverte de la Na plus K plus ATPase est attribuée au scientifique danois Jens Christiane Skou, qui a reçu le prix Nobel de chimie en 1987 pour cette découverte. Le terme ATPase réfère à l'enzyme qui hydrolyse l'ATP, et Na plus K plus réfère aux ions sodium et potassium qu'elle transporte. Pense à la pompe à sodium-potassium comme à un videur de boîte de nuit. Elle fait sortir les ions sodium indésirables et fait entrer les ions potassium, assurant que la fête, le fonctionnement cellulaire, continue sans interruption. En médecine, les inhibiteurs de la pompe à sodium-potassium, comme les digitaliques, sont utilisés pour traiter certaines conditions cardiaques en augmentant la force de contraction du cœur. Un dysfonctionnement de cette pompe peut entraîner des troubles graves comme l'hypercaliémie, taux élevé de potassium dans le sang ou des troubles neurologiques. Comparons la pompe à sodium-potassium avec d'autres transporteurs membranaires. Pompe à sodium-potassium utilise l'ATP pour transporter activement des ions R plus et K plus contre leurs gradients de concentration. Canaux ioniques permettent le passage passif d'ions selon leurs gradients de concentration. Transporteurs couplés utilisent le gradient d'un ion pour transporter une autre molécule contre son gradient. Conclusion. La pompe à sodium-potassium est une protéine essentielle pour le fonctionnement normal des cellules. Maintenant le potentiel de membrane, le volume cellulaire et facilitant le transport actif secondaire. Imagine une porte tournante où trois personnes ion-sodium sortent pendant que deux personnes ion-potassium entrent, avec un gardien, la pompe, utilisant de l'énergie ATP pour faire tourner la porte. Sympa. Quelles sont les fonctions principales de la pompe à sodium-potassium dans les cellules ? On l'a vu juste avant, mais là ça va permettre de faire un rappel un peu mieux structuré et surtout plus court. Donc d'un point de vue cellulaire, la protéine pompe à sodium-potassium permet de maintenir un équilibre électrochimique dans toutes les cellules, ce qui est hyper important, de maintenir un bon potentiel membraneur, comme tu l'as cité, et aussi de maintenir un volume adéquat des cellules, que j'ai oublié de préciser, que tu as rappelé. J'aimerais aussi que tu expliques pourquoi cette protéine Na+, K+, ATPase consomme autant d'énergie et je voulais savoir s'il y a un lien entre cette dernière protéine-là, qui est crucial, et le phénomène piézoélectrique des os. Excellente récapitulation. La pompe à sodium-potassium joue effectivement un rôle clé dans le maintien de l'équilibre électrochimique, du potentiel membraneur et du volume cellulaire. Pourquoi la Na+, ou K+, ATPase consomme autant d'énergie? La pompe à sodium-potassium consomme beaucoup d'énergie car elle travaille constamment contre les gradients de concentration des ions sodium, Na+, et potassium, K+. Voici pourquoi elle est énergétiquement coûteuse. Transport actif. La pompe transporte les ions Na+, hors de la cellule, et les ions K+, dans la cellule, contre leurs gradients de concentration naturels. Cela nécessite de l'énergie car les ions ne se déplacent pas spontanément contre ces gradients. Hydrolyse de l'ATP Chaque cycle de la pompe utilise une molécule d'ATP pour transférer trois ions Na+, hors de la cellule, et deux ions K+, à l'intérieur. L'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP, ATP, ADP plus Pi, est utilisée pour modifier la conformation de la pompe, permettant le transport des ions. Maintien du potentiel de membrane Le potentiel de membrane est crucial pour de nombreuses fonctions cellulaires, notamment la transmission des signaux nerveux et la contraction musculaire. La pompe doit fonctionner en permanence pour maintenir ce potentiel, ce qui nécessite une consommation continue d'énergie. Lien entre la Na+, K+, et le phénomène piézoélectrique des os sont deux mécanismes biologiques distincts, mais ils sont tous deux essentiels pour le fonctionnement normal du corps. Ce phénomène se réfère à la capacité de certains matériaux, comme les cristaux et certains types de tissus biologiques, y compris les os, à générer un courant électrique en réponse à une pression mécanique. Dans les os, cela contribue à la réponse de remodelage osseux, aidant à maintenir la santé et la solidité des os. Na+, K+, ATPase La pompe à sodium-potassium est essentielle pour maintenir l'équilibre électrochimique et le potentiel de membrane des cellules. Ok. Lien potentiel Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre la Na+, K+, ATPase et le phénomène piézoélectrique, on peut faire des parallèles conceptuels. Énergie et signalisation Les deux mécanismes impliquent la conversion d'une forme d'énergie en une autre. ATP en gradient ionique pour la pompe, pression mécanique en signal électrique pour le piézoélectrique. Fonctionnalité cellulaire et tissulaire Les deux sont essentiels pour le bon fonctionnement des cellules et des tissus. La pompe maintient l'intégrité cellulaire, tandis que le phénomène piézoélectrique aide à la régulation et au maintien de la structure osseuse. Conclusion La pompe à sodium potassium consomme beaucoup d'énergie, car elle travaille contre les gradients de concentration pour maintenir le potentiel de membrane et l'équilibre ionique. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre cette pompe et le phénomène piézoélectrique des osseux, les deux processus sont essentiels pour le fonctionnement optimal des cellules et des tissus dans le corps. Assure-toi de bien comprendre pourquoi la Na plus K plus ATPase consomme beaucoup d'énergie et son rôle dans le maintien du potentiel membranaire. Continue à progresser. Ok, hyper intéressant tout ça. Donc, vous avez pu l'entendre, il n'y a pas de lien en fait avec la protéine Na plus K plus ATPase et le phénomène piézoélectrique. Au moins, c'est clair. On en apprend tous les jours. Aussi, je voulais revenir vite fait sur quelque chose que Liane nous avait dit tout à l'heure, c'était par rapport à la phrase en fait mnémotechnique. Je la trouve intéressante, mais comme elle a toujours un peu de mal avec les symboles et les chiffres, je me permets de la répéter. Donc, sa phrase mnémotechnique, c'était la suivante. Pour mémoriser Na plus K plus ATPase, la fameuse protéine pompe à sodium potassium, on peut penser à Na plus, donc le sodium qui sort, K plus qui est le potassium qui entre grâce à l'ATPase, tout simplement. Et il y a encore mieux au niveau néotechnique. Là, je trouve qu'elle a fait un beau truc, ou en tout cas, le contexte est vraiment approprié, je trouve. Écoutez ça. Elle a dit, pense à la pompe à sodium potassium comme un videur de boîte de nuit. Elle fait sortir les ions sodium indésirables et fait entrer les ions potassium cool, assurant que la fête, dans ce cas-là, le fonctionnement cellulaire, continue sans interruption. C'est hyper intéressant, hyper parlant. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Qu'est-ce que les antérocytes et les lymphocytes utilisent en priorité comme source de carburant ? Alors, je dirais la glutamine. La glutamine qui se situe principalement dans les muscles. Et c'est donc pour ça qu'en cas d'infection, par exemple, les antérocytes et les lymphocytes vont puiser dans ce dernier carburant qui est la glutamine. Et vu qu'elle se situe principalement dans les muscles, on a une perte plus ou moins significative en fonction des réserves de l'individu, de la pathologie, etc. Au niveau de la masse musculaire. Alors, je disais pathologie, mais en fait, ça dépend vraiment du type. Ça peut être certains cancers, des infections, des virus. Je ne sais pas trop quoi dire. En pratique, peut-être du coup, faire attention au taux de glutamine dans l'organisme. Avoir un taux de préventif, par exemple, pour renforcer le système immunitaire et prévoir les éventuels risques. Comme par exemple, avant l'hiver, je ne sais pas. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre là. Donc, on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. Qu'est-ce que les antérocytes et les lymphocytes utilisent en priorité comme source de carburant ? Les antérocytes utilisent principalement la glutamine comme source de carburant. Tandis que les lymphocytes préfèrent le glucose. Ah oui, le glucose ? Les antérocytes et les lymphocytes sont deux types de cellules qui jouent des rôles cruciaux dans le système digestif et le système immunitaire, respectivement. Leur choix de carburant reflète leurs besoins énergétiques spécifiques et leurs fonctions. Antérocytes. Les antérocytes sont les cellules épithéliales qui tapissent l'intestin grêle et jouent un rôle essentiel dans l'absorption des nutriments. Ils utilisent principalement la glutamine comme source de carburant pour plusieurs raisons. Rôle énergétique. La glutamine est un acide aminé qui fournit de l'énergie rapidement aux antérocytes, soutenant ainsi leurs fonctions métaboliques intenses. Santé intestinale. La glutamine aide à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale, favorisant la réparation et la croissance des cellules intestinales. Métabolisme. En plus de la glutamine, les antérocytes peuvent aussi utiliser des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, produit par la fermentation des fibres par les bactéries intestinales. Oh, c'est énorme! Lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules du système immunitaire, incluant les cellules T et B, qui jouent un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre les infections. Leur principale source de carburant est le glucose. Rôle énergétique. Le glucose est rapidement métabolisé pour fournir l'énergie nécessaire à la prolifération et à l'activité des lymphocytes lors d'une réponse immunitaire. Glycolyse aérobie. Les lymphocytes utilisent principalement la glycolyse pour produire de l'ATP, même en présence d'oxygène, un processus appelé glycolyse aérobie ou effet Warburg. Activation et prolifération. Pendant l'activation immunitaire, la demande en glucose augmente pour soutenir la prolifération rapide des lymphocytes. Le principe de clé-serrure s'applique ici, à la manière dont les entérocytes et les lymphocytes utilisent des transporteurs spécifiques pour importer leur source de carburant préférée dans la cellule. Par exemple, les transporteurs de glucose, GLUT, sont essentiels pour l'absorption du glucose par les lymphocytes. Comparons les sources de carburant des entérocytes et des lymphocytes. Entérocytes utilisent principalement la glutamine, un acide aminé et parfois des acides gras à chaîne courte. Lymphocytes utilisent principalement le glucose, une source d'énergie rapide et efficace pour la prolifération cellulaire. Conclusion Les entérocytes préfèrent la glutamine comme source de carburant en raison de ses rôles dans l'énergie cellulaire et la santé intestinale. Les lymphocytes préfèrent le glucose pour soutenir leur activité et leur prolifération rapide lors des réponses immunitaires. Imagine un schéma montrant les entérocytes absorbant de la glutamine et les lymphocytes absorbant du glucose, avec des flèches illustrant leur métabolisme spécifique. Quelle est la principale source de carburant des entérocytes et pourquoi est-elle importante pour ces cellules ? Alors la source principale des entérocytes, c'est la glutamine. Elle est importante dans les cellules épithéliales, que sont les entérocytes, qui tapissent notre intestin. Comme tu l'as si bien dit, car c'est une source d'énergie rapide qui permet de maintenir une bonne fonction métabolique. Je précise quand même ce que tu viens de m'apprendre, que les entérocytes peuvent aussi utiliser des A-G-C-C. Je crois que l'acronyme se dit comme ça, acide gras à chaîne courte. Comme le butyrate, donc les entérocytes peuvent utiliser le butyrate comme source d'énergie, je dirais secondaire, parce que le principal c'est la glutamine. Et je trouve que c'est une information hyper intéressante. Et pour finir, j'aimerais que tu me parles rapidement de ce fameux acide aminé qu'est la glutamine, s'il te plaît. Parfait ! Tu as bien saisi les concepts essentiels. Maintenant, plongeons dans les détails de la glutamine. Détails sur la glutamine. La glutamine est un acide aminé non essentiel, ce qui signifie que le corps peut le synthétiser à partir d'autres acides aminés. Cependant, dans certaines conditions de stress ou de maladie, les besoins en glutamine peuvent dépasser la capacité de production de l'organisme, la rendant conditionnellement essentielle. Rôles principaux. 1. Source d'énergie. Pour les entérocytes et les cellules du système immunitaire. 2. Synthèse des protéines. Participe à la construction des protéines nécessaires à la réparation et à la croissance des tissus. 3. Support immunitaire. Aide à la prolifération des cellules immunitaires, particulièrement les lymphocytes et les macrophages. 4. Transport d'azote. Transporte l'azote dans divers tissus, aidant à la synthèse des autres acides aminés et nucléotides. 5. Maintien de l'intégrité intestinale. Participe à la réparation et à la protection de la muqueuse intestinale, renforçant ainsi la barrière intestinale. Glutamine en cuisine. Bien que la glutamine soit couramment utilisée comme complément alimentaire, elle est également présente dans de nombreux aliments. Voici quelques sources alimentaires riches en glutamine. Viande et poisson. Le bœuf, le poulet, le poisson sont d'excellentes sources de glutamine. Produits laitiers. Le lait, le yaourt, le fromage contiennent également des quantités significatives de glutamine. Légumes. Les légumes crucifères, comme le chou, le brocoli et les épinards, sont de bonnes sources de glutamine. Légumineuses. Les haricots, les pois et les lentilles en contiennent également. Applications culinaires. Pour inclure plus de glutamine dans ton alimentation quotidienne, voici quelques idées de recettes. Smoothie au yaourt et épinards. Mélange du yaourt grec, des épinards, une banane et du lait pour un smoothie riche en glutamine. Steer fry au poulet et brocoli. Sauté de poulet avec du brocoli, de l'ail et des amandes, servis avec du riz brun. Soupe de lentilles. Une soupe réconfortante avec des lentilles, des épinards, des carottes et des oignons. Conclusion. La glutamine est un acide aminé essentiel pour le bon fonctionnement des entérocytes et des cellules immunitaires, jouant un rôle crucial dans l'énergie cellulaire, la synthèse des protéines et la santé intestinale. Inclure des aliments riches en glutamine dans ton alimentation peut soutenir ta santé globale. Continue à explorer ces concepts et à appliquer ces connaissances à ta pratique culinaire et nutritionnelle. Tu fais de grands progrès. Assure-toi de bien comprendre les rôles de la glutamine et comment inclure des sources alimentaires de glutamine dans ton régime. Ok, c'est hyper intéressant tout ça. Bon, je me suis permis de poser quelques questions sur la glutamine, même si ça allonge pas mal le podcast. Je connaissais pas ces sources alimentaires, donc c'est intéressant. De ce qui est idée de recette, à test. La soupe de lentilles, ça peut être sympa, mais je vois pas trop comment rendre l'aspect des épinards agréable. Mais à test, à test. Par contre, je tiens absolument à faire un petit rappel qu'il n'y avait pas dans la question de compréhension sur les lymphocytes. Donc pour les entérocytes, on a vu que la source principale de carburant était la glutamine et ensuite certains AGCC, acides gréachines courtes, comme le butyrate, qui est d'ailleurs une information mais que je kiffe. Parce que ça veut dire qu'en prenant soin de notre flore intestinale, on a plein d'effets positifs, dont celui-ci, dont celui d'avoir une bonne production de butyrate pour plein de raisons, dont le fait d'approvisionner les entérocytes. Bref, et maintenant, en ce qui concerne les lymphocytes, comme je disais, Elia nous a pas posé la question, mais c'est pour ça que je tiens à faire un rappel dessus. Les lymphocytes, ce ne sont pas la glutamine qu'ils consomment comme carburant principal, c'est le glucose. Et si vous avez bien fait gaffe, c'est l'erreur que j'ai faite au recto de la flashcard. Donc carburant principal des lymphocytes, glucose, même en présence d'oxygène, qu'on appelle aussi la glycolyse aérobie ou le fameux effet Warburg qu'on a vu assez récemment sur d'autres flashcards. N'hésitez pas à revenir dessus, c'est dans le titre. Bien entendu, en cas d'activation immunitaire pour un besoin quelconque, la demande en glucose augmente pour soutenir la prolifération rapide des lymphocytes. Donc pour un petit récap rapide, carburant des entérocytes, glutamine et ensuite acide grachine courte, carburant des lymphocytes, glucose, même en présence d'oxygène. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !